Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue de vous si ce n'est pas la première fois que vous s'atterrissez ici. Aujourd'hui, je vais vous parler d'inspiration de cadeaux que je fais moi cette année pour Noël. J'ai plusieurs cousins et cousines, mais j'en ai trois dont je suis super proche. Je ne les vois pas souvent mais on est proche. Donc j'ai deux petits cousins et... Ils sont tous plus jeunes que moi, deux cousines, un cousin. Et donc cette année pour Noël, j'ai voulu faire un petit peu de créatif. Donc j'ai quand même demandé pour les petits, enfin pour les plus petits, j'ai demandé pour ma tante ce qu'elle pensait et ce qu'elle me conseillait de leur prendre. Donc elle m'a dit que ma cousine était parfait, easy, voulait du Primark, puisqu'on n'en avait pas encore un ici dans le sud. Et mon cousin voulait des petits trucs de construction, il aime bien faire des choses avec ses petits doigts. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté et ce que j'ai pris pour ma plus jeune, enfin la plus âgée des cousines. En bref, on s'en fiche, je vais vous montrer tout ça. Donc mon petit coup, je vais vous montrer ce qu'il voulait, avant que j'emballe tout ça. Voilà. Il voulait, donc ça l'est dans une petite boîte comme ça. Et c'est des petites boules aimantées. Voilà. Il y en a 120 je crois, des petites boules aimantées comme ça, qui en fait tout simplement, vous savez, vous les mettez d'une par une, vous pouvez créer des formes, ou des... Je ne sais pas, je ne sais pas du tout encore ce qu'il veut faire avec, mais bon. Je lui en ai pris 4, j'ai commandé, et le site, je lui pensais que le site était français. Or, il était chinois, enfin basé en Chine. Du coup, ce que je pensais être 7 à 10 jours pour recevoir le produit, était 7 à 12 jours pour qu'eux l'envoient. Pour qu'il l'envoie, pas pour qu'on lance, pour qu'il l'envoie. Et après ça, il y a encore 3 semaines d'envoi. Donc du coup, j'ai réussi, je ne sais pas pourquoi lui est arrivé à temps, tout le reste, pas du tout, je ne sais pas où c'est, je suis... Donc, le pauvre petit, il n'aura que ça comme cadeau. Du coup, comme j'en avais commandé 3 autres, au total, il y en avait 4. Du coup, pour pas qu'il n'ait rien à ouvrir à Noël à part ce petit truc, quand j'ai été chez Primark pour ma cousine, je lui ai pris 2-3 choses. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc ça, c'était un site en ligne, et je ne recommanderais pas le site, parce que je n'ai pas eu une super expérience, mais si ça s'achète en magasin, j'en suis sûre, donc genre, jouer club, tout ça. Et je pense que c'est un très bon cadeau pour un petit garçon, un petit mec. Donc je vais rester dans les cadres pour lui, que j'ai trouvé à Primark, parce que du coup, quand il n'avait que ça, je me suis dit, je ne vais pas lui laisser ouvrir que ça. Donc je voulais lui rajouter des petites choses. Donc pour continuer, je lui ai trouvé ce sac à dos chez Primark. Vous voyez, il est hyper mignon. Donc c'est vrai que, comme ils habitent ici, ils adorent tout ce qui est avec le drapeau en onglet. Alors, enfin, je me souviens que j'étais pareil quand j'habitais ici, le drapeau en onglet, c'était fan. Donc du coup, je lui ai pris ce sac à dos que je trouve super chouette. Il fait énormément sport, ou alors pour l'école, etc. C'est vrai qu'il est un peu grand, il cueillait énorme, mais bon. Donc il en frappe le visage et j'aimais bien la grosse poche, voilà, la grosse poche avec le Union Jack. Donc je trouvais ça chouette. Voilà, donc ça, c'est ça pour lui. Et après, je lui ai pris ça. Donc c'est les masques qui font, vous savez, les masques pour le visage au chocolat. Parce que j'ai pris même pour sa soeur, donc je me suis dit, comme ça, ils vont le faire ensemble. Je trouvais ça sympa. Donc voilà, c'est un petit truc à rajouter comme ça pour le fun au chocolat. C'est toujours bien. Alors ensuite, toujours chez Primark, je vais passer ce que j'ai acheté à ma petite cousine, du coup. Enfin, adolescente cousine. Alors, je lui ai pris pour commencer, là, je vais rester dans l'hôtel Londres. Ce petit tote bag, voilà, comme ça. Qui dit donc, en gros, London love. London doré, comme ça. Moi, j'ai le tort, les tote bags m'en sers tous les jours. Je trouvais ça super sympa, donc un peu goldie. Enfin, elle peut en faire ce qu'elle veut, juste le laisser dans sa chambre en déco. Ou s'en servir pour les cours, ou je sais pas, pour quand elle va faire une course, ou ce genre de choses. Je trouvais ça chouette. Et du coup, un prix complètement abordable pour un tote bag. Et toujours dans le thème Londres, j'ai pris un truc à Londres nia pour son frère. Donc ça, c'est une tote bag pour ma cousine. Ensuite, alors, moi, j'aime bien les écharpes. J'adore les écharpes. Et c'est vrai que je les achète en général, on me les offre. On me les offre parce que c'est un peu cher. Quand on veut une de qualité, c'est un peu cher. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais lui en prendre une. Chouette. Donc voilà, j'ai pris Simple. Parce que je connais pas trop son style. Ça change la voix tellement peu. Et entre, enfin, à cet âge-là, on change vachement vite de style. Donc du coup, je lui ai pris les carreaux de l'enray blanc. Je pense que c'est facile. Elle est hyper douce, hyper agréable. Et je pense qu'elle est assez grande, en fait. Parce que là, elle est toute repliée. Mais elle m'a l'air sacrément grande. Donc voilà, puis ça vient sur le petit portant, comme ça. Pareil, c'est vraiment, c'est pas cher. C'est de la bonne qualité. Ah oui, mais c'est censé, moi, me faire, donc ça doit, enfin, c'est chaud, quoi. C'est, au toucher, c'est chaud, quoi. Ça tient bien chaud. Mais je trouve que ça sent pas comme, euh... Enfin, je l'achèterais pour moi, quoi. Donc voilà. Donc une petite écharpe. Ensuite, ensuite... Ah oui, ensuite, dans les habits, toujours, je lui ai pris un rudy. Un petit truc, alors juste pas si elle me traînait à la maison, pour la danse, ou je sais pas où est-ce qu'elle s'en servira. Euh, c'est un petit pull, vous voyez, comme ça, donc tout simple. Mais il a le col, comme ça, qu'on peut, hop, rabattre, du coup, et en faire un genre de... De col rond, ou euh... Et alors, si vous pouviez toucher, c'est juste, je l'ai choisi uniquement parce qu'il est hyper doux. Euh, et je sais même pas si c'est un truc de pyjama, je sais pas. Ah oui, et il y a une poche à l'avant aussi. Enfin, je viens de découvrir. La poche vraiment typique rudy, que... Hop, on met les petites mains. J'arrive pas à me la montrer. Voilà. Vous voyez la poche comme ça, là, hop. Donc, euh, super chouette. J'adore le gris, moi. Hop, voilà. Et ensuite, pour terminer, donc, j'ai pris plein de petits accessoires parce que chez Primark, moi, j'adore tout ce qu'ils font accessoires parce que, bah, franchement, c'est de la qualité, ok, mais pour ce qu'on en fait, c'est parfait. Donc, j'ai pris cette petite pochette à maquillage ou à stylo ou à ce qu'elle veut. Franchement, elle est énorme, donc on peut rentrer tout ce qu'on veut avec, bah, le hashtag, euh, lowfilter. Voilà, donc, je sais pas si elle est vraiment sur les réseaux sociaux à ce point-là, mais bon, je suis sûre qu'elle comprendra à fond. Donc, voilà, le pack, le derrière est rose, le hashtag, lowfilter, et après, tout le long avec les petits trucs comme ça. Donc, c'est du noir, robe blanc et rose. Et dedans, je vais remplir de petites choses. Bon, bah, pour commencer, il y a le même masque que j'ai pris à son frère, donc, pour qu'il fasse ensemble dans l'idéal, mais il faut quand il vole, le petit masque au chocolat. Ensuite, euh, pour le fun, moi, j'adore les chaussettes. Des chaussettes, mais néons, vous voyez, avec fluo. Donc, euh, toutes les pointes des pieds comme ça, enfin, les talons et la cheville avec les couleurs fluo. C'est fun, c'est pour la danse, pour l'école. Bon, il y en a une qui est un peu plus normale, grise, comme ça. Euh, mais le reste, c'est complètement fluo, et je trouve ça super sympa comme cadeau. Euh, ensuite, des colliers. Alors, il y en a deux. Je ne suis aucun oubli, elle n'en aime pas un des deux, elle a l'autre. Donc, euh, vous voyez, il y a un petit triangle doré, et, euh, juste une petite perle, enfin, une longue perle comme ça, euh, rose, toute simple, pastel. Je trouvais ça sympa, et puis, il y a les deux, donc, ok, je pense qu'on peut les mettre ensemble, je crois que c'est un peu l'idée, ou, euh, l'un ou l'autre, bon, genre, voilà. Et tout ça, et ben, ça rentre dans sa petite pochette, voilà, euh, que, enfin, on dirait qu'elle est grosse. Euh, donc, voilà, donc, tout ça, c'est pour ma petite cousine, voilà. Et enfin, pour terminer, donc, mon autre cousine qui a juste un an de moi de moi, donc je suis la plus proche, euh, uniquement parce qu'elle a un an de moi et qu'on va passer beaucoup de temps ensemble, peut-être beaucoup trop de temps ensemble, que j'adore. Euh, ma cousine vit maintenant à Edinburgh, en Écosse, et du coup, j'ai pu enfin les prendre, c'est super canon, j'avais super hâte, c'est la Birchbox. Elle lit en France aussi, et j'essaie de faire un, moi, je suis abonnée en Angleterre, mais j'aime bien vous montrer pour, du coup, en France, voir la différence. Euh, et j'unboxe mes Birchbox tous les mois, bon, je ne l'ai fait qu'une fois, mais là, j'ai trois mois à rattraper, je les ai gardés pour vous, je le ferai dès que je rentre à Londres. Euh, mais donc, pour ma cousine, ce que je lui ai pris, c'est un cadeau, donc un abonnement cadeau à la Birchbox, donc je l'ai pris trois mois. On s'abonne pour trois mois, pour la personne, on paye, bim, et la personne, pendant trois mois, donc tout ce qu'il vous faut, c'est l'adresse, pendant trois mois, la personne reçoit cette Birchbox. Donc, une fois par mois, elle reçoit, euh, la boîte avec les échantillons, bon, le principe de la Birchbox, si vous ne connaissez pas. Donc, ça s'appelle comme ça, Birchbox, oups, je vais rester là, Birchbox. Euh, et l'idée, c'est que, tous les mois, c'est une petite boîte beauté. Tous les mois, il vous envoie des échantillons, on va dire, des mini-size, des petites tailles de produits beauté à essayer. Si vous aimez bien, vous pouvez, évidemment, c'est des choses complètement sur le marché, donc, acheter en taille, en grande taille, mais c'est une façon de tester, en fait, plein de choses. Donc, il y a du mascara, du rouge à lèvres, fard à paupières, de la crème, du vernis, il y a vraiment de tout pour les cheveux, vraiment de tout. Euh, et souvent, c'est des marques, en général, c'est des marques, il y a un mix, il y a des grandes marques, donc, style Benefit, L'Oréal, etc. Et il y a des marques un peu moins connues, qui veulent se faire connaître, ou qui veulent promouvoir un nouveau produit. Et souvent, quand il y a des nouvelles, vous savez, des nouveaux produits qui sortent par marque, c'est leur façon de se faire, leur pub, en fait, puisque tout le monde, tous les abonnés le reçoivent, et l'essayent. Et puis, si vous aimez bien, vous allez en magasin, et vous achetez la grande taille. Donc, du coup, quand ma cousine se maquille, prend vachement soin d'elle, je me suis dit que ce serait un super cadeau, parce que ça dure pendant 3 mois, elle a un cadeau de Noël, en fait. Donc, ils envoient ça, donc ça, c'est la piège box, donc c'est vraiment le truc pour dire, tada, c'est un cadeau, c'est ce que je t'offre, voilà. Et dedans, alors, je vais vous montrer rapidement, parce que le monde, c'est son cadeau, quand même. Ça vient dans une boîte, comme ça, avec la carte qui dit que c'est un gift box. Voilà, donc ça explique ce qui se passe, et pourquoi, et comment. Et dedans, ils ont déjà mis des échantillons, pour commencer. Donc, il y a, alors, qu'est-ce qu'on a ? Il y a un mascara Benefit, donc c'est pour vous dire, une crème Nuxe, je sais qu'elle adore la marque Nuxe, donc elle sera ravie, et un blush de chez Lord & Berry, alors je ne connais pas. Donc, je vais vous montrer juste pour les tailles, rapidement. Ça, c'est le mascara Benefit, comme vous pouvez le voir. La taille, c'est un petit échantillon, on va mettre dans le sac à main, c'est pratique. Donc, le blush, ah oui, je connais, Lord & Berry, voilà, donc en petit, et la crème Nuxe de soin hydratant, voilà. Petit aussi, mais très bien. Et donc, elle reçoit ça, et ça, ça va être son cadeau, enfin, ça va annoncer le cadeau. Donc, ce que j'ai fait pour pas que n'ait que ça à ouvrir, j'ai commandé la première boîte qui arrive, donc chez moi, plutôt que chez elle, pour que je l'ai. Donc, ça, c'est l'année, je crois que c'était décembre, et ils ont fait un truc super sympa, parce que d'habitude, ça vient des boîtes, c'est littéralement des boîtes, mais là, ils l'ont fait dans une pochette, donc une pochette dont on peut se servir pour sortir, vous voyez, elle est belle, elle est grande. Cœur là, paillettes là, et voilà. Donc, on l'ouvre, tada, vous voyez, hop, c'est rempli de petits cadeaux, hop, tout ce qui est Christmas card, et dedans, ils expliquent tout ce que vous avez. Un gel douche de chez Rituals, que j'adore, si vous voulez, mais c'est pas cette marque, essayez-la au plus vite. Je ne sais pas si elle y est en France, je pense que, je ne sais pas si elle y est en France, mais elle est excellente. Donc, ça, c'est un petit gel douche de chez Rituals, un truc Benefit, ce que je n'ai pas ouvert, donc je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un coffret Benefit, je ne sais pas ce que c'est, donc voilà, il y a deux choses dedans, il y a un là, et un là, à ouvrir comme un style de calendrier et de l'avant. Ensuite, il y a une crème Lise Earl, voilà, comme ça, qui vient avec un petit, comment on dit, un petit truc pour se nettoyer le visage, un petit, enfin un chiffon, mais vous voyez ce que je veux dire, et une crème nettoyante, voilà. Un petit échantillon de parfum, au plus de ce que ça sent, Catherine Malandrillon, donc voilà, aussi les parfums peuvent, enfin, donnent des échantillons des fois, ça vous permet de tester des nouveaux parfums, vous n'aurez pas testé habituellement. Donc voilà, un petit comme ça, un vernis siaté, donc un mini-mini, vous voyez, il est tout petit, mais très pratique, et je me suis rendu compte que c'est exactement la couleur que je porte là maintenant, donc ça faisait marrant, celui-là, et un rouge à lèvres, je crois, ça a l'air d'être un rouge à lèvres, je ne vais pas l'ouvrir, de chez Model & Co, voilà, donc c'est tout ce qu'elle va retrouver dans sa bière, je crois que ce mois-ci, et des janvier, donc des mi-janvier environ, elle va recevoir le reste. Donc du coup, je vais lui offrir d'abord ça, et après la première box, donc je trouvais ça super sympa, et elle a encore deux mois, enfin du coup, donc trois mois, donc, premier mois ici, et deux mois encore de petites boxes qui m'ont arrivées chez Zalé d'Amour, et voilà, donc c'est tout ce que je vais offrir à mes petits cousins, je trouvais ça chouette de partager avec vous les idées que j'ai eues, c'est vrai que j'ai été assez guidée par la danse, mais je suis quand même super fière de moi pour la petite Birchbox, je trouve que c'est un chouette cadeau, si vous avez l'occasion, même temps de le voyez, mais non, ça vaut le coup, selon le budget, parce que c'est pas donné non plus la Birchbox, mais je trouve que c'est un petit cadeau sympa, donc si vous avez l'occasion, si vous avez le budget, si vous pouvez, si vous, pour un anniversaire, ou même pour dire bonjour, tout ce dont vous avez besoin, c'est l'adresse de la personne, donc c'est parfait, c'est un super cadeau, j'espère qu'elle va aimer, donc on verra, et puis tous mes petits cousins vont adorer leurs petits cadeaux. Je vous souhaite donc un joyeux Noël, je sais pas quand est-ce que je vais filmer une autre vidéo, mais pour l'instant, voilà tous mes petits cadeaux, et je vous vois super bientôt, bye ! Bye bye !